Audrey-Olivier, je suis inspectrice du travail depuis 11 ans sur le secteur des Alpes-Maritimes. La mission de l'inspection du travail est de veiller à l'application du code du travail. D'une part, afin de participer à la prévention des risques professionnels, et d'autre part, à améliorer les conditions de sécurité. L'inspecteur du travail a une compétence généraliste, c'est-à-dire tout secteur d'activité confondu, sur un secteur géographique attitré et déterminé. L'inspecteur du travail va aller contrôler en entreprise. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va aller visiter les locaux d'entreprise, présenter nos observations, demander des mises en conformité, ainsi que regarder les documents relatifs à l'évaluation des risques. Si on constate des manquements à la réglementation du droit du travail, on va demander des mises en conformité. Et puis, organiser, effectuer une contre-visite, afin de vérifier si ces mises en conformité ont été réalisées. On a aussi pour mission de rappeler à l'employeur son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, sur le plan physique et également sur le plan mental. En cas d'accident grave ou mortel, il est important d'intervenir dans les plus brefs délais. C'est-à-dire que ça va permettre de figer la situation, c'est-à-dire de constater la situation telle qu'elle est. Donc, l'inspecteur du travail enquête en interrogeant les salariés sur place et l'employeur. Cette étape est cruciale parce qu'elle va permettre d'une part de comprendre les causes de l'accident, et puis cela va également permettre éventuellement d'identifier les manquements et demander des mises en conformité pour éviter qu'un nouvel accident se produise. Enfin, il qualifie les faits, c'est-à-dire qu'il va déterminer s'il y a eu des manquements au regard de la réglementation applicable. Face aux risques professionnels, l'inspecteur du travail peut être amené à informer les salariés, aussi bien au niveau de leurs droits, les démarches pour les faire valoir, mais également les mesures de prévention. Le travailleur peut également saisir l'inspection du travail de manière totalement confidentielle par écrit. L'employeur doit prendre toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés. Tout manquement à cette obligation est susceptible d'engager sa responsabilité pénale. Ainsi, il doit connaître les risques propres à son activité, à son entreprise et la réglementation applicable pour mettre en place, on va dire, les mesures de prévention adéquates conformément aux principes généraux de prévention du Code du travail. Dans le cadre de cette démarche, il est important d'associer les travailleurs, les représentants du personnel et éventuellement se rapprocher d'organismes extérieurs de type CARSAT ou médecine du travail. Merci d'avoir regardé cette démarche.